Bonjour, je suis David Piperot, le responsable du service collecte des déchets de la communauté d'agglomération de Blois, Aglopolis, et nous nous trouvons ici au centre technique municipal, c'est l'endroit où sont regroupées toutes les bennes à ordures ménagères. Donc la communauté d'agglomération de Blois regroupe 48 communes, c'est un territoire qui aujourd'hui dépasse les 100 000 habitants et qui a la compétence collecte des ordures ménagères, collecte des déchets ménagers. Pourquoi une mutualisation des services ? C'est tout simplement pour des raisons d'économie, une commune seule ne pouvant pas organiser un service de collecte des déchets puisque ça coûterait trop cher à la commune. Donc les communes ont décidé de se regrouper pour créer un service et réaliser des économies d'échelle. Aglopolis organise la collecte des déchets sur l'ensemble de son territoire et ainsi elle ramasse trois types, trois grands types de déchets. Premièrement on a les déchets ménagers qui sont collectés en porte à porte par les bennes à ordures ménagères. Deuxièmement on a les déchets recyclables qui sont les papiers, le verre, les flaconnages plastiques qui sont collectés par apport volontaire dans les colonnes d'apport volontaire au niveau des points propretés répartis sur le territoire. Et enfin on a tous les déchets qui sont collectés et apportés par les usagers dans les déchetteries. Premier type de déchets, les déchets ménagers résiduels. Ce sont les déchets de tous les jours que l'on met dans sa poubelle dans sa cuisine et ce sont des déchets en fait qu'on ne peut pas recycler. Ça représente sur Aglopolis 25 000 tonnes donc c'est une production de 240 kg par habitant et par an. Donc on retrouve dans ces déchets ménagers résiduels les pots de yaourt qui ne se recyclent pas, les papiers souillés qui eux ne peuvent pas être recyclés. On trouve également tous les résidus alimentaires qu'on ne peut pas mettre dans le compost. Donc ces déchets sont collectés en porte à porte dans les poubelles grises sur l'agglomération et sont collectés par les services d'Aglopolis pour être ensuite emmenés à l'usine d'accinération. Bonjour, je suis Daniel Viora, je suis le directeur du syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois, Valéco. Nous sommes ici à l'usine d'incinération Arcante qui appartient à Valéco, le syndicat mixte de collecte et traitement des déchets du Blaisois. Nous avons une partie centre de tri dans lequel sont triés tous les déchets recyclables et une partie incinération dans lequel les déchets sont valorisés sous forme d'énergie. Nous sommes ici devant la fosse ordures ménagères dans laquelle toutes les ordures ménagères collectées par les camions bennes arrivent, sont mélangées, sont reprises par le grappin, environ une tonne par grappin et sont mis dans des entonnoirs qui vont amener les déchets jusque dans les fours pour être incinérées. La hauteur de la fosse, là nous avons à peu près 15 mètres de haut de déchets. C'est une fosse qui fait 4000 mètres cubes et qui permet de recueillir quasiment une semaine de collecte sans interruption. Donc le rôle du grappin c'est de mélanger parce qu'il y a à la fois des ordures ménagères et des déchets industriels banals qui ne dégagent pas la même température dans les fours et il faut donc correctement mélanger avant d'alimenter les fours de façon à ce que la température dans les fours soit toujours la même. Donc dans cette partie incinération on valorise les déchets sous forme d'énergie. On fabrique de l'électricité pour l'équivalent de 10 000 logements, on fabrique de la chaleur pour l'équivalent de 6000 logements. Par exemple on chauffe la piscine tournesol, on chauffe le collège Bégon. Deuxième type de déchets, les déchets recyclables. Ce sont les gens qui apportent volontairement ces déchets dans les colonnes d'apport volontaire sur le niveau des points propreté. Donc ils sont déposés le verre dans les colonnes à plastron vert, les papiers cartonnettes dans les colonnes à plastron bleu et enfin les flaconnages plastiques et les boîtes métalliques donc ici sont par exemple triées les différentes sortes de bouteilles plastiques et flacon plastique ainsi que les canettes métalliques et les boîtes de conserve. On en a ici un tas qui n'est pas encore trié et que des personnes sur une table de tri vont trier. Donc une fois que tout a été trié sur la table de tri, on met les différents matériaux qui ont été triés en balles grâce à une presse très importante et donc là vous avez une balle de carton qui pèse à peu près une tonne d'eux. On les empile et quand il y en a suffisamment, il y a un camion qui vient qui les a emportés jusqu'à Descartes dans le 37 en Indré-Loire dans une cartonnerie spécialisée pour refaire du carton. Donc voici par exemple des balles d'aluminium qui vont servir à refaire d'autres canettes en aluminium et d'autres objets en aluminium. Ça permet d'économiser du minerai, en l'occurrence la bauxite et ça permet d'économiser surtout de l'énergie puisqu'il faut beaucoup moins d'énergie pour refaire de l'aluminium recyclé à partir de balles d'aluminium qu'à partir de minerai de bauxite. Donc dans les bornes d'apport volontaire et ouverture jaune, les habitants apportent des bouteilles en plastique et des flacons en plastique et là vous avez principalement des bouteilles d'eau gazeuse qu'on a mises en balle. Une balle ça fait à peu près 400 kg qui vont repartir en Bourgogne pour être recyclées et ça va nous permettre de faire des fibres de couleurs pour faire par exemple des anoraks ou des pulls etc. Et ça permet d'économiser donc du pétrole puisqu'on ne va pas refaire du nouveau plastique à partir du pétrole. Donc ici vous avez une autre sorte de plastique qui vient aussi des conteneurs en ouverture jaune, principalement des bouteilles de lait qui vont servir ici à faire des tuyaux ou des flacons de lessive etc. Troisième type de déchets, les déchets des déchetteries. Ce sont en fait tous les déchets qu'on ne peut pas mettre dans sa poubelle. Par exemple les déchets verts qui sont les branchages, les feuillages, l'herbe qui est issue de la tonte, les cartons, les gros cartons qu'on ne met pas dans la poubelle puisqu'ils sont recyclés. Ce sont les encombrants, donc les encombrants c'est le vieux canapé, c'est la vieille armoire, ce sont les gravats qui sont issus des déchets des chantiers, ce sont également tous les métaux, les ferrailles qui sont récupérés spécifiquement, ce sont aussi ce que l'on appelle les déchets ménagers spécifiques, les déchets ménagers spéciaux, les DMS, qui sont en fait les peintures, les solvants, les néons etc. qui sont l'objet d'une filière de collecte à part. En 2010, Aglopolis a collecté plus de 50 000 tonnes de déchets sur son territoire, ce qui représente environ 500 kg par habitant et par an. Et ça a coûté 8 600 000 euros. Ce chiffre ne fera que croître si l'on ne diminue pas la quantité de déchets. Faire le tri des déchets, c'est économiser la ressource, les matières premières, c'est également favoriser le recyclage des déchets, la valorisation des déchets et donc faire du développement durable.